Qu'est-ce qu'il y a dans les situations extrêmes ? Alors, on va continuer avec les témoignages et cette fois, c'est l'action menée par Éric Chapeau, par ses amis. C'est lui, Éric Chapeau. Alors qu'il était étudiant en médecine, il a réalisé à quel point le discours médical traditionnel était obscur pour les non-initiés. L'une de ses ambitions, détruire les idées reçues sur la maladie. Qui est Éric Chapeau ? Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur d'Elisa 2000 à Tours. Oui, je suis étudiant en médecine, je termine une thèse sur la communication sida et j'ai fondé une association en 87. Le premier chapitre est une introduction à la communication et à l'organisation de cette thèse. Le chapitre 2 est mon histoire très personnelle avec le sida. Mention très honorable, félicitation du jury et proposition de son travail au prix national de thèse, Éric Chapeau a vu ses 11 ans d'études sur le sida récompensé lundi soir par son jury de doctorat. Du en France, retenons cette initiative d'un jeune médecin qui présente des conférences très originales, notamment dans les écoles. Reportage de Dominique Hennequin à Blois et à Chartres. Un slogan sur un mur, dans chaque ville de ses tournées, le docteur Chapeau laisse sa signature et rappelle son combat pour le préservatif. Je vais raconter une histoire que vous allez m'aider. Sans tabou, il raconte la maladie. Après une thèse sur le sida, Éric Chapeau a choisi la prévention comme spécialité. Son cabinet, des salles de spectacle ou des amphis de faculté. Encore aujourd'hui, et également sa rencontre avec le docteur Chapeau que je vous demande d'accueillir. Docteur Chapeau, si vous voulez bien nous rejoindre. Je vais faire part de votre association. Merci docteur. Chapeau, c'est votre vrai nom. Docteur, c'est votre vrai métier. C'est mon vrai nom. Je remercie le docteur Éric Chapeau qui m'a invité à cette manifestation. à laquelle je suis venu voir amitié pour lui d'abord parce que c'est un mec formidable qui, après avoir passé des années à lutter, militer, lutter contre le sida en France et en Afrique, s'occupe aussi parallèlement des maladies cardiovasculaires en France et en Afrique aussi. Je tiens à remercier deux personnes, Marie-Thérèse Laperre et Éric Chapeau. J'ai une véritable passion qui me ronge depuis très longtemps, depuis bien avant ces quelques vidéos un peu anciennes. Depuis exactement janvier 1967, j'étais à l'école en Suède près de Torp Samar. Et l'institutrice nous a fait dessiner une belle bouche avec des aliments comme de la viande, des fruits, des légumes, des yaourts, des fromages. Et puis une bouche toute carriée avec des bonbons, des sucreries, des caramels, des glaces. Je me suis dit, mais bon sang, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dessiner ça aux enfants en France ? Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas expliquer cette information médicale, cette prévention aux médecins, au grand public, aux patients, à son entourage ? Eh bien, c'est une passion et je vous prépare pour très très bientôt un grand projet qui s'appelle Medical Ibris. Et on se retrouve très bientôt et je laisse la place à la goisette maintenant.